Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour qui s'intéressent ce soir au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ça peut arriver à tout moment de la vie, on a tendance à l'oublier, ça peut concerner Monsieur et Madame tout le monde. Il y a tout un réseau d'organismes qui justement aident à ce maintien dans l'emploi. C'est le cas notamment avec l'AGFIP et on en parle ce soir avec sa chargée d'études et développement à l'AGFIP de Guadeloupe, Séverine Jals. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour parler, c'est vrai, de ce pan de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, mais avant tout, il est quand même essentiel de représenter les missions de l'AGFIP. Alors effectivement, l'AGFIP, il s'agit de l'association de gestion pour le fonds d'intervention des personnes en situation de handicap. Donc l'objectif est de promouvoir l'accès à l'emploi des personnes handicapées, donc depuis l'accès à la formation jusqu'au maintien dans l'emploi. Oui, parce que le handicap n'est pas un frein finalement au développement personnel d'abord, au développement dans l'emploi et au développement dans la société. L'AGFIP est là pour répondre à ses besoins. Quand on parle de maintien dans l'emploi, on parle souvent de cas de personnes qui, par les affres de la vie, un accident, une maladie, se retrouvent dans une situation qui complique sa volonté d'effectuer sa tâche au travail, mais il y a des solutions. Oui, effectivement, il y a des solutions. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle de maintien dans l'emploi, déjà, il y a quand même un réseau de partenaires qui intervient autour de ce champ. Et effectivement, lorsqu'une personne est confrontée à une situation d'inaptitude dans l'emploi, il y a des possibilités pour maintenir cette personne dans l'emploi. Et donc l'AGFIP intervient pour compenser ces aspects du handicap. Alors justement, comment vous intervenez ? Alors nous intervenons en réalisant notamment des études ergonomiques qui permettent d'identifier le matériel ou le besoin de la personne, le besoin spécifique. Et donc nous intervenons dans la compensation de ce matériel pour permettre à la personne d'avoir un emploi en lien avec son état de santé. On imagine que ce travail se fait d'un commun accord avec la personne en situation de handicap et l'employeur ? Oui, tout à fait. La personne en situation de handicap, l'employeur et également la médecine du travail sont mises dans la boucle pour permettre à la personne d'être maintenue dans l'emploi. C'est vraiment un travail qui se fait avec ces trois partenaires importants. Vous parliez d'une démission, c'est la promotion de toutes ces questions. L'idée vraiment pour vous, l'AGFIP, c'est de dire, voilà, le handicap n'est pas un frein, le handicap n'est pas une fatalité, il y a des solutions pour cela, c'est vraiment votre leitmotiv ? Oui, exactement. Le handicap n'est pas un frein. Lorsqu'une personne est en emploi, ce sont d'abord des compétences que l'entreprise voit en face. Donc le rôle de l'AGFIP est vraiment de venir gommer cet aspect handicap en compensant ce qu'il y a lieu d'être pour permettre à la personne le plus longtemps possible, en tout cas le plus longtemps que son état de santé lui permet, de rester en emploi. Comment s'effectue la démarche ? Est-ce que c'est l'employeur qui vous sollicite ? Est-ce que c'est le récipiendaire qui vous sollicite ? Alors l'employeur peut nous solliciter lorsqu'il a un cas qui est présent au sein de son entreprise, mais également la personne peut nous solliciter, peut solliciter également nos partenaires qui vont mettre en place toute une série d'études autour de la personne et présenter à l'AGFIP un dossier en mettant en avant les éléments de compensation qu'il faudra financer. Parce qu'il faut bien préciser que ça se joue entre guillemets au cas par cas, on étudie vraiment la situation de chaque personne. Oui, effectivement, toutes les situations sont uniques. Deux personnes dans une même entreprise d'ailleurs, avec le même handicap, n'auront pas besoin nécessairement de la même modalité de compensation. Oui, puisqu'il peut y avoir des compensations, on va dire, physiques, matérialisées, sur par exemple de l'ergonomie, un siège, un bureau adapté, mais ça peut être tout simplement une adaptation de la méthode de travail aussi. Oui, nous sommes sur de la compensation matérielle, un siège, un bureau, un repose-pied, etc. Mais nous sommes également sur de l'organisation du temps de travail, par exemple une personne qui arrive un petit peu plus tard du fait de sa pathologie. Oui, ou alors, on l'a vu avec le Covid, le développement du télétravail, là aussi l'AGFIP peut intervenir pour un maintien dans l'emploi, mais avec une prestation et du matériel adéquat pour du télétravail. Oui, on est sur ce qu'on appelle la double installation. Donc la personne a une installation adaptée sur le poste de travail au sein de l'entreprise et l'AGFIP finance également cette installation au domicile de la personne pour promouvoir le télétravail. Alors, dans certains cas, on a des soucis de mobilité, c'est-à-dire arriver sur son lieu de travail. Est-ce que l'AGFIP peut intervenir dans ce type de soucis ? Oui, effectivement, en fonction de la situation de la personne, si la personne est à mobilité réduite, son véhicule personnel peut être adapté pour lui permettre tous les jours de regagner son lieu de travail. Alors, on sait que l'AGFIP, effectivement, joue un rôle à travers tout un réseau parce que vous êtes avec de nombreux partenaires, vous l'avez rappelé. Est-ce que vous fixez des objectifs sur le territoire de Guadeloupe ? Oui, bien sûr, nous fixons des objectifs à nos partenaires qui sont en charge d'accompagner les salariés et les employeurs. D'ailleurs, au titre de cette année, dans le secteur privé, 32 situations de maintien ont été accompagnées. 32, ça veut dire que... Est-ce que vous avez le sentiment que cette population est de plus en plus sensible ? Est-ce que les employeurs sont de plus en plus sensibles à ces questions ? Alors, nous faisons tout pour les sensibiliser. En tout cas, c'est vrai que c'est un chiffre qui est en progression par rapport aux années précédentes. Mais tout est perfectible. On peut toujours mieux faire. D'abord, on peut mieux faire parce qu'il faut sans doute, on imagine, reconnaître la situation de handicap. Et ce n'est pas toujours le cas. Oui, effectivement, ce n'est pas toujours le cas, notamment dans nos territoires où c'est une situation que les gens préfèrent cacher, qui n'est pas toujours reconnue. Ça reste un sujet très, très tabou. Mais on voit qu'il y a une dynamique assez positive quand même où les personnes, de plus en plus, sont accompagnées. Les employeurs également sont accompagnés pour mieux avoir en tête la dimension du handicap et donc pour ne pas avoir peur de recruter ces personnes parce qu'il y a des solutions, notamment de maintien dans l'emploi. Oui, l'idée, c'est de dire que pour ceux et celles qui regardent cette émission ce soir, que vous connaissez dans votre entourage un parent, un ami, un voisin qui éprouve des difficultés quotidiennes dans l'exercice de son métier suite à une maladie, suite à un accident, suite à un problème chronique. Et là, effectivement, on peut solliciter la GFIP à travers, j'imagine aussi, les autres partenaires. Je pense d'abord à la MDPH pour reconnaître effectivement une situation de handicap. Oui, c'est un sujet qui parle à tout le monde. C'est vrai que dans une famille, tout le monde a connaissance d'une personne, d'un voisin, de quelqu'un qui est en situation de handicap et qui, du fait de cette situation, a du mal à s'insérer dans l'emploi. Donc, effectivement, c'est un sujet assez transversal qui touche tout le monde. Et par le biais des partenaires, il y a la possibilité de mettre en place des choses. Et la GFIP intervient en dernier recours, en complémentarité de tous ses acteurs pour permettre de trouver des solutions. On a bien expliqué tout ce que la GFIP peut faire, doit faire pour solutionner ce type de souci. Il serait bien d'expliquer également aux employeurs, aux personnes qui nous écoutent, ce que la GFIP ne fait pas. Alors, la GFIP... Par rapport à des demandes peut-être parfois un peu farfelues, j'imagine. La GFIP tient compte de l'accès à l'emploi, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le handicap dans la dimension emploi. Bien évidemment, il y a des partenaires complémentaires qui vont intervenir dans d'autres champs, notamment pour les personnes en situation de handicap qui seraient à la retraite, ou en tout cas aussi les jeunes, qui n'émergent pas encore sur l'offre de service de la GFIP. Tous ces champs-là, effectivement, ne sont pas couverts par la GFIP. Oui, c'est-à-dire que là où la GFIP n'intervient pas, d'autres peuvent intervenir. Oui, effectivement, il y a un assez bon magasin. C'est vraiment une notion de réseau. Oui, tout à fait. La GFIP n'est pas seule, c'est vraiment un réseau de partenaires qui gravite tant autour du maintien dans l'emploi, mais du handicap en règle générale. Oui, et puis il faut préciser qu'il y a dans le réseau de partenaires, ceux et celles qui s'occupent du réseau entre guillemets privé, des entreprises privées, et ceux et celles qui sont dédiés un peu plus à la fonction publique. Oui, exactement. Donc la GFIP intervient dans le cadre du secteur privé, et l'équivalent de la GFIP qui s'appelle le FIPHFP, plus communément appelé le FIP, qui intervient pour les agents du secteur public. Très bien. Est-ce qu'on prend le cas d'une personne en situation de handicap, mais qui est lui-même le patron de son entreprise ? Est-ce qu'il peut faire appel à vous pour le maintien de son activité, parce que c'est sa principale source de revenus, tout simplement ? Il peut faire appel à la GFIPHFP. En effet, l'offre de service de la GFIPHFP s'adresse aux entreprises, aux personnes en situation de handicap, mais également aux travailleurs indépendants, qui seraient eux aussi en situation de handicap. Oui, et là, quel type d'aide peut être apportée, justement, en fonction de la situation, on imagine ? En fonction de la situation, la personne peut être éligible à tout le panel d'aide de la GFIPHFP. Eh bien, écoutez, Séverine Gels, on vous remercie d'avoir détaillé toute l'émission de la GFIPHFP, notamment sur les questions liées au maintien dans l'emploi. Vous l'avez entendu, il n'y a plus de sujet tabou. N'hésitez pas à en parler dès ce soir, après avoir visionné cette émission, à vos proches, à vos parents, parce que la démarche, elle est facile à faire. Il y a peut-être un numéro de téléphone, pour terminer, pour intéresser nos téléspectateurs ? Oui, en effet, donc, pour joindre la GFIPHFP en Guadeloupe, ce sera le 06 90 74 03 76. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Séverine Gels, merci de nous avoir accordé ce rendez-vous. Nous, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.